Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui change de d'habitude. Comme vous le savez, je suis une Française qui a déménagé à Montréal, au Canada, pour une expérience et une aventure de folie. Je vais introduire un petit peu le truc. Je vous ai fait un espèce de petit sondage sur YouTube. Pourquoi vous regardez-moi mes vidéos ? Qu'est-ce qui vous plairait ? Les choses à améliorer, etc. Le but, c'est vraiment d'améliorer mes vidéos, de montrer une autre facette de moi-même, de vous faire rentrer un peu plus dans mon quotidien. Et aussi, les coulisses d'une personne qui déménage à l'étranger. Parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup dit « Oui, Miam, tu ne me montres pas si ton quotidien est assez de Canada, finalement. » Et c'est vrai, j'avoue, je vous ai vraiment rien montré, alors que je vis une aventure incroyable. Mais je pense que j'ai mis du temps aussi à réaliser que ça y est. Je commence vraiment à m'y faire à ce quotidien. Et donc, je pense que ça y est, je suis prête. Je suis prête à vous montrer un peu plus l'envers du décor. J'ai beaucoup changé de métier. Et avant de partir, je travaillais dans la communication et le marketing. Métier que j'adore, vraiment. Mais en arrivant ici, j'ai vraiment voulu changer de vie. Et du coup, j'ai postulé pour travailler dans un café. Genre, mon goal, quand je suis arrivée au Canada, j'ai dit « Ah ma sœur, je veux travailler dans un café. » J'ai trouvé ce petit café, qui est tenu par une Française d'ailleurs, qui est bretonne. Elle fait archi confiance. J'ai appris tout sur le tas. Je me suis vraiment découvert une passion pour la pâtisserie et la gestion d'un commerce. J'adore ça. Et du coup, je vous emmène avec moi toute la journée. Donc là, il est 6h du mat'. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive au café ? On commence par que les croissants. Et ensuite, on va faire les muffins. Donc c'est parti. On y va. Les croissants, ils sont prêts. Et là, je suis en train de faire les muffins. J'ai toujours ma petite routine avec moi. Et je fais ça tous les matins, j'arrive pas à retenir la recette. 315h, j'ai faim dès le matin. Par contre, il est 6h, j'ai faim. C'est normal. Chaque fois que je fais les croissants, j'ai envie de les manger. Ici, ils appellent ça poudre à pâte. Et pas levure. C'est parti, mon pipi ! On y va ! Et voilà, les petits meupus ! Blueberry. Merci, je sais pas trop. Un truc qui est hyper consommé ici par la population, même les Français, de plus en plus. Le café filtre. Je dois en faire au moins 2 à 4 fois par jour. Parce que c'est tellement demandé. Ça, c'est la pépite si vous ouvrez un café, les gars. Je vous le dis. Il faut absolument avoir ce produit chez vous. Bon, les gars, je vous ai un peu give up. Non, il est 10h. 10h. Et là, je suis en train de faire des crêpes. J'ai fait des galettes juste là, regardez. Voilà, galettes bretonnes. Ah oui ! Et regardez mes madeleines. À la fleur d'oranger. Elles sont trop belles ! Miam, miam ! Les gars, je suis une catastrophe ! C'est impossible ! Tout, c'est comme ça ! Enfin, c'est bon, c'est trop. Mission accomplie ! Hé, je suis l'humée depuis 5h du matin, il est midi, j'ai fait la moitié de la journée. Presque. Avant de manger. 10h48, il est. Avant de manger, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des tartes citron-meringuées et des éclairs ! Voilà ! Tartes citron-meringuées ! Voilà toutes les tartes que je dois faire. Ça, c'est les fonds de tartes. Que je dois remplir. Et là, après, je vais faire les éclairs. C'est parti ! Mon kiki ! Je me suis mis une petite crêpe de côté, parce que je les ai faites tout à l'heure, pour le dessert. Crème citron. Donc, toujours, je me mets ce que c'est, le jour, etc. Ça va, regardez la crème, elle est trop bien ! La petite crème ! Il y a quelqu'un, je vais essayer de vous montrer comment je fais. Donc là, la dame, elle veut deux galettes bretonnes. Elle m'a dit, oui, j'ai trop faim et tout. Je me dis, mais faites-vous plaisir, madame, prenez deux. Elle me dit, j'hésite, j'ai dit, mais non ! Je me suis mangé un croissant, là. J'ai craqué. J'ai trop faim. Donc, pour la meringue, c'est simple. Il vous faut du blanc d'œuf et du sucre. Au vin marie. En attendant que mon sucre fond, je vais faire les éclairs. Je ne précise pas, mais je touche tout avec mes doigts, parce que on a décidé, enfin, la gérante a décidé de ne pas mettre de gants, parce qu'elle trouvait que c'est moins hygiénique de prendre les gants. Parce que les gants, finalement, je les garde tout le temps et tu touches à tout. Bref, elle trouvait que c'était dégoûtant. Je ne touche pas les choses en n'ayant pas les mains lavées, même quand je vais encaisser quelqu'un. Donc, je me lave les mains à chaque fois que je touche la caisse. Je touche quelque chose d'autre que la nourriture. Donc, avant de toucher la nourriture, lave-je de main, bien évidemment. Et je nettoie à chaque fois que je finis une action. Parce que je n'aime pas, en fait, quand c'est le bazar, genre dans ma tête. Après, je ne suis pas organisée. Je prends mon chou pour le fourrer. Tout simplement. Et je vais faire ça avec tous les choux. J'ai ma petite douille pour fourrer. En gros, je crée une extension. Et après, elle fait venir mettre la crème. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai préparé ma petite crème. Donc là, on va faire café. Petit éclair café ou chocolat ? Tout simplement, les amis. Dans nos petits trous, on insère la poche. Et on vient remplir les choux. Ça sort. Quand ça fait comme ça, hop, juste le doigt. Tac. Et tac. Là, ils sont tous remplis. Il y a juste un. Je n'ai pas eu assez de crème. Donc, c'est pas grave. Je le ferai avec le chocolat demain. Et maintenant, je vais juste les mettre de côté parce que ma meringue est prête. J'ai l'impression d'être séréniaque, je vous jure. Si jamais vous sentez encore des petits grains de sucre, c'est pas bon. Il faut laisser encore. Là, c'est bon. Je n'ai plus de grains de sucre. Donc là, on va utiliser ça. Et en fait, on va faire ça pendant 10 minutes. Le temps que la meringue, elle monte. Votre meringue, vous voyez, elle ne doit pas tomber. Elle doit être ferme. Du coup, la douille, je prends celle-là. Bonjour, j'arrive tout de suite. Pareil, on va re-remplir avec de la meringue cette fois-ci. Elle est trop belle. Est-ce que vous êtes prêts pour la meringue ? Et maintenant, place au chat du mot ! Une chaleur à Montréal ! Tu peux pas. Tu peux pas. Tu te prends le caribe en fait. Du coup, c'est un peu ça l'inconvénient. C'est que vu que je suis toute seule, je n'ai pas de pause. Enfin, je mange quand je peux manger. La caméra, elle va exploser là. On rentre. Bon. Je m'apprête à faire la chose que je déteste le plus, c'est le fonçage. Donc en gros, c'est simple. Il faut avoir nos petites quiches et nos petites tartes. C'est trop bien, rien. Il faut les mettre dans des moules. Donc il faut que je pétrisse la pâte, etc., etc. Et ça, c'est un truc, ça me saoule. Donc avec cette petite pâte, je vais faire les petites quiches. On compte. C'est parti. Vous voyez, c'est pour ça que je n'allais pas faire ça. Parce qu'en fait, je passe ta vie à pétrir. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et c'est dur quoi. Je ne vais pas vous montrer plus parce que vraiment, ce n'est pas intéressant. Bon, je suis navrée, vous ne m'avez pas vu énormément au service. Parce qu'en vrai, vu que je suis toute seule et que je fais pâtisserie plus service, mais en fait, ça va trop vite. Là, ce soir, on a préparé des Tougutougos. La personne qui teste les Tougutougos, et là, je prépare les Tougutougos. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dedans ? Je dis ça, mais on est généreux. On est généreux de ouf. Pour moi, 15-20 chouquettes. Donc, c'est les chouquettes de ce matin. Les merveilleux muffins que j'ai fait ce matin. Je suis dégoûtée qu'il ne soit pas vendu aujourd'hui, la vérité. Un sandwich végé ! J'ai découvert un pâté végé, les gars. Incroyable ici. Incroyable. Et du coup, on a un tonic concombre. Tout, t'es du jour. Tout. On vend le Tougutougos 6 dollars, et il vaut 30 balles. Ça, les gars, il est 16h. En général, je commence à cliner maintenant. Vu que je suis seule, j'ai tout à faire. Réselle, ranger la vaisselle, cliner la cuisine. Normal, enfin, vraiment normal. Je dois rendre propre ce que j'ai fait de la journée. Ah, il y a quelqu'un qui arrive ? Non. Et je suis épuisée, les gars. J'en fais plus, là, je l'avoue. Depuis 5h45, je suis là. Vous vous souvenez, il me restait de la meringue pour la tartie trommeringuée. Du coup, j'ai fait ça, qu'on met en vente. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression d'être une enfant qui vous dit, regardez ce que je fais. Soyez brillés, vous astiquez toute la journée. Je finis ça. Après, on rentre voir Bébao. C'est une fin de journée, les amis. J'ai le sac lourd, parce que j'ai pris les choses. Ok, je suis rentrée, les gars. Et regardez ce que j'ai ramené. Du coup, des croissants. Muffin Man au chocolat. Et les muffins que j'ai fait ce matin. Trouvez Bébao. J'ai fait une sieste. Qu'est-ce qu'on va manger de bon ? Tu vas là. C'est trop hâte. Je vais filmer un peu ce que je vais manger avec mon téléphone. T'es beau. J'adore ta coupe en vrai. Vas-y, on va se doucher. Allez, préparation et après, on va au restaurant. En vrai, j'ai faim là. Il faut cacher, les gars. La burrata. Moi, la burrata m'habille en fait. Les arancini, c'est une dingue. Les gars, nous sommes dans le thread d'horreur de Squeezie. Non, mais les gars, on s'est pris un orage dans la tronche. On est sec. C'est le principe. On est mi-trempé. Mais là, le truc, c'est qu'on va devoir rentrer en vélo là. Bref, en tout cas, merci. Merci, mon amour, pour cette soirée. C'était vraiment trop trop bien. C'était avec plaisir, mon amour. Merci. Tout le plaisir était pour moi. C'est trop bon. C'est la fin de cette vidéo et je clôture dans le café. Je suis en plein montage de cette vidéo. Du coup, j'ai pris un petit temps au café parce que sinon, je ne la finissais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu de rentrer un peu plus dans mon quotidien. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos comme ça où je vous montre un peu plus Montréal, le Canada. Parce que c'est vrai que depuis que je suis ici, je ne vous montre pas. Je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas de s'abonner. Je pense fort à vous. Et merci de nous donner encore autant de force qu'avant. Bienvenue. Merci. 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 Merci.